« T'es une machine ? » « Je suis un petit garçon. » « Un petit garçon joué ? » « Ça c'est un nez qui me manque de respect. » « Ouais ? » « Pinocchio. » « Ah c'est un monquin ! C'est fou ça ! » Pinocchio, en général, c'est un conte qu'on a bien en tête. Faut dire que c'est une des histoires les plus traduites au monde, donc ça doit aider, forcément. Ça et le fait que le syndrome de Pinocchio, c'est devenu une expression que tout le monde utilise pour qualifier les menteurs du dimanche. Mais à part le nez qui s'allonge, qu'est-ce qu'on retient vraiment de Pinocchio ? Que si on n'écoute pas son papa et qu'on travaille pas bien à l'école, on finit par être transformé en âne ? Qu'il faut fuir les mauvaises fréquentations comme la peste pour rester dans le droit chemin ? En gros, un véritable petit guide de l'enfant modèle. Clair, précis et sans équivoque, quoi. Et puis bon, on va pas se mentir. Pour beaucoup, Pinocchio, c'est avant tout un classique de Walt Disney, avec le criquet de la bonne conscience, la douce fée bleue qui exauce les vœux, si on est bien gentil, et cette baleine géante qui nous a fait croire à tous pendant des années que ces bêtes-là, ça pouvait avoir des méga-molaires-maous. Alors que pas du tout, en fait, elles ont des fanons. Alors j'ai jamais compris ce que c'était, mais en tout cas, c'est pas des dents. Bref, vous vous doutez bien qu'il y a anguille sous roche, ou plutôt écharpe dans le bois, concernant ses a priori sur le personnage de Pinocchio. En effet, il pourrait bien que la marionnette soit faite d'essence plus brute qu'il n'y paraît, et surtout qu'il y ait bien plus sous la surface qu'une simple historiette pour foyer respectable. Alors attachez bien vos ficelles, on part explorer les aventures de Pinocchio. Pinocchio ! Pinocchio ! Pinocchio ! Mais tu es mon petit Pinocchio ! Ah, salut ! Bon alors, Pinocchio, c'est pas évident évident à résumer, parce que c'est un conte un petit peu long et qui part dans tous les sens, donc je vais faire de mon mieux pour vous remettre l'histoire dans la tête, avant qu'il fasse nuit, parce que bon, j'ai entendu dire qu'il y avait des loups féroces qui traînaient dans les parages. Alors, les aventures de Pinocchio débutent un peu avant sa naissance. Le futur pantin n'est encore qu'un simple rondin, mais déjà, il aime faire le malin. La bûche magique finit entre les mains d'un Gepetto pantois qui décide de sculpter un corps à cette véritable tête de bois. Mais en guise de remerciement, le gamin lui causera bien du tourment. Turbulent, désobéissant sans cesse à son unique parent, Pinocchio s'avère être un gosse sacrément chiant. L'école ne l'intéresse guère, à moins qu'elle ne soit buissonnière. Du coup, au lieu d'aller étudier comme son papounet l'aurait souhaité, il décide de n'en faire qu'à sa tête, en prenant la poudre d'escampette. Alors à partir de là, l'histoire, elle va s'enchaîner sur une trentaine de petits chapitres un peu foutraques. Donc je vais me permettre de réorganiser ça en quatre grands segments principaux, parce que sinon on ne va pas s'y retrouver. Donc premier segment majeur, le spectacle de marionnettes. Alors que ça devait être le premier jour d'école de Pinocchio, ce dernier préférera prendre du bon temps au chapiteau de Mangiafuoco. Là, il est tout content de voir sur scène ses amis pantins, mais le marionnettiste, du genre un peu marteau et bourrin, décide de capturer le galopin. Pour s'en tirer, Pinocchio sortira les grands violons, apitoyant le géant avec un récit plein d'émotions. Non content de lui rendre sa liberté, Mangiafuoco lui offrira même cinq pièces dorées. Deuxième segment, la rencontre avec le chat et le renard. Sur le chemin pour rentrer à la maison d'Ardar, Pinocchio finit par croiser deux roublards. Attirés par le son de ses sous, ils chercheront à lui piquer son pèse, d'abord en comptant sur la violence, en vain, puis sur leur intelligence, enfin. Soi-disant que si le pantin plante ses pièces d'or dans le champ des merveilles, il fera pousser rapidement un arbre plein d'oseilles. Succombant à l'appât du gain, Pinocchio gobera tout ce baratin, enterrant donc tous ses sequins qui seront très vite chourés par les villes faquins. Allant se plaindre à la police pour dénoncer les voleurs, il sera lui-même enfermé dans la demi-heure, car dans le pays des nigauds, les coupables sont libres comme l'oiseau, et les innocents jetés au cachot. Le troisième segment marque la rencontre avec la fée bleue. D'abord sous les traits d'une petite fille, la fée tire Pinocchio de ses ennuis, le soignant et le réconfortant pour qu'il reparte du bon pied, chez son papa qui doit définitivement s'inquiéter. Et effectivement, Gepetto, sans nouvelles de son Pinocchio, s'est mis en tête de traverser la mer en radeau, des fois que le pantin se soit aventuré par-delà les flots. Son papa se faisant avaler par un requin géant sous ses yeux, Pinocchio ira pleurer sa mère dans les jupons de la fée bleue. Cette dernière étant devenue adulte, sans raison, elle décide de l'adopter à une seule condition. Fini les niaiseries, maintenant faut étudier. Prouve que t'es gentil et tu seras récompensé. Pinocchio, motivé par sa nouvelle maman, se décide enfin à bosser ardemment, avec pour objectif séduisant une transformation en véritable enfant de chair et de sang. Débute le quatrième et dernier segment, le pays des jouets. Au lieu d'écouter la voix de la raison, Pinocchio succombe à une ultime tentation, faussant compagnie à la bonne fée pour se rendre sur l'îlot aux jouets. Un véritable paradis pour les enfants feignants, car il n'y a pas d'école, seulement l'amusement. Mais passé cinq mois dans cet endroit magique, et tous ses résidents se voient changer en bourrique. Après cette expérience traumatisante, ma foi, Pinocchio finit par retrouver sa gueule de bois, ainsi que son petit papa. Logé depuis des années dans le ventre du requin, il a survécu en se nourrissant de trucs moyens. S'échappant ensemble et regagnant les terres, Pinocchio se pliera enfin en quatre pour soutenir son père. Travaillant dans une ferme des mois durant, y soignera Gepetto, qui retrouvera sa forme d'antan. L'occasion pour la fée bleue de récompenser le petit travailleur, qui se voit enfin changer en garçon pour son plus grand bonheur. Donc, Pinocchio, c'est effectivement une histoire assez longue. Avec ses 36 chapitres, on dépasse presque le cadre du comble pour entrer dans les prémices de la littérature enfantine. Mais ça reste bien un conte pédagogique, dans la grande tradition de ses écrits moralisateurs, qui avait bien marché dès le 18e siècle. Cette histoire de marionnette qui refuse d'aller à l'école, elle a donc été écrite à la fin du 19e siècle par Carlo Collodi. Un nom qui vous dit probablement pas grand-chose, c'est sûr que niveau notoriété, on est loin de Charles Dickens ou Hans Christian Andersen. Mais si le bonhomme n'est pas très connu en dehors de son pays, faut savoir que là-bas, en Italie, c'est une autre paire de bottes. Oh, bah alors, dans ce cas-là... Alors, avant de plonger dans les adaptations ciné, on va revenir aux racines du conte, en faisant un petit détour par la Toscane, histoire de mieux comprendre qui était Carlo Collodi, le véritable géniteur de Pinocchio. Né à Florence en 1826, Carlo est le rejeton d'un couple de domestiques, les Lorenzini. Collodi, c'est donc pas son véritable patronyme, mais bien un pseudo. C'est basé sur un petit village, Collodi justement, où il a passé une petite partie de son enfance avec sa famille. Pour les Lorenzini, les conditions de vie sont assez rudes. Ils ont beau avoir une bonne place au sein de la riche famille Ginori, l'enfance du futur écrivain est marquée par une certaine pauvreté. Ils recevront tout de même l'aide du marquis de Ginori, qui proposera de payer l'éducation du jeune Carlo, constatant les bonnes dispositions de l'enfant. Du coup, il est envoyé à l'âge de 10 ans au petit séminaire de Collodi Valdelza, une magnifique cité médiévale où on peut trouver une certaine source de Pinocchio, comme de par hasard. Bon, l'idée c'était d'en faire un prêtre, cependant il ne sera pas des masses charmé par les cloches et les prières et abandonnera très vite l'idée de jouer les serviteurs de Dieu. Il profite tout de même de l'instruction qu'il a reçue pour continuer ses études, en s'inscrivant à 16 ans au collège des Pères Scolopi à Florence pour y étudier la philosophie et la rhétorique. Pour subvenir à ses besoins, il travaillera dans une grande librairie et commencera à fréquenter des intellectuels du milieu littéraire. Ainsi, Collodi finira par arborer les casquettes d'auteurs et de polémistes. Il écrit en effet des articles et des critiques, il fonde d'ailleurs deux revues consacrées au théâtre et écrira lui-même quelques pièces. L'occasion pour lui de parler d'art, de société, de politique avec un goût prononcé pour la satire. En fait, dans tous ses travaux d'écriture, Collodi cultive un style direct et sans emphase, avec un attrait pour diverses formes d'humour, dont la parodie. On a par exemple en 1856, un roman en vapeur qui détourne allègrement les guides de voyage de l'époque et en 1857, un pastiche des Mystères de Paris où les intrigues sont ridiculisées en stériles querelles de salon. Outre son goût prononcé pour l'ironie et les maux d'esprit, son travail et comme sa vie vont être considérablement influencés par le destin de son pays. De fait, l'Italie à cette époque, c'est un véritable volcan. Pour la faire courte, le pays n'existe pas encore en tant que nation. En fait, c'est un ensemble de territoires indépendants dont une partie est sous la férule de l'Empire d'Autriche. Collodi prendra très tôt part au combat pour l'indépendance italienne. Déjà en rédigeant des pamphlets à serbes anti-régime autrichien, mais aussi en intégrant un corps expéditionnaire d'étudiants partant carrément se battre contre les armées. Alors son action, elle ne se limitera pas aux armes puisqu'en 1860, il participera notamment à l'élaboration d'un nouveau dictionnaire de la langue italienne. Parce que l'un des nombreux obstacles à une Italie unifiée, c'est qu'on y parle des tas de dialectes régionaux différents dans tout le pays. Du coup, ça devient un enjeu crucial d'imposer une langue commune forte. Ensuite, il va s'intéresser à la littérature jeunesse, autre moyen envisagé pour former de futurs citoyens. Il se fait d'abord la main sur des traductions des contes de Perrault en y rajoutant des nouvelles morales. Il rédigera d'ailleurs aussi de très nombreux manuels scolaires parce que l'école, c'est le lieu par excellence pour la diffusion des ouvrages à visée citoyenne, voire carrément patriotique. Dans tout ce contenu pédagogique, on continue à retrouver son humour et son sens du romanesque, avec même les prémices de ce qui sera son futur compte à succès. En effet, ces manuels présentent des jeunes garçons qui ont pour point commun d'être turbulents et capricieux, des morveux malpolis qui font des bêtises et vont peu à peu être éduqués grâce à l'intervention d'une figure paternelle. C'est finalement à l'été 1881 que Colodi envoie les deux premiers chapitres de Pinocchio à un ami dirigeant la revue littéraire pour la jeunesse, Giornale Peribombini. D'abord intitulé Storia di Wun Buratino, Histoire d'un pantin, le récit paraîtra de façon épisodique durant deux années. Compte tenu de l'excellente réception de l'œuvre, les aventures seront ensuite compilées en volume unique, ce qui contribuera fortement à enrichir leur éditeur, mais un peu moins leur auteur. En effet, Colodi voit les côtés sombres de son existence entacher les avantages de la renommée. D'un tempérament solitaire, mélancolique, il est aussi plutôt lunatique et même carrément paranoïaque. Surtout, il doit lutter contre un démon bien particulier, celui du jeu. Colodi était effectivement criblé de dettes à cause de cette vilaine addiction, ce qui fait qu'il ne profitera jamais vraiment du succès de Pinocchio. Et pour un auteur dont on pourrait penser qu'il était obsédé par la thématique de la paternité, au travers du personnage de Gepetto, eh ben, on avait plutôt affaire à un vieux garçon, jamais marié et sans enfant, tendant ce fils à maman puisqu'après la mort de son père, il s'occupera avec une attention toute particulière de sa veuve de mère et ce, durant presque 15 ans. Du coup, on peut dresser un parallèle assez troublant entre Carlo Colodi et une autre grande figure des contes de la fin du 19e siècle, Hans Christian Andersen. En effet, tous deux étaient des êtres complexes, traversés par de grands troubles, échappés d'une enfance pauvre par un coup de pouce de la haute et élevés par l'amour de l'art. Et pourtant, contrairement à l'auteur danois qui est devenu une icône de l'univers des contes, Colodi n'aura pas droit à de grands biopics aux accents hollywoodiens. Alors qu'il y a de la matière pourtant ! Après, faut dire que Colodi, il n'a jamais quitté l'Italie, contrairement à Andersen qui s'est très vite affiché en dehors de ses terres nordiques. Et puis, même si Pinocchio c'est une des histoires les plus célèbres du monde, ça reste son seul best-seller, là où Andersen avait multiplié les classiques. Le pire, c'est qu'on peut même dire que son œuvre phare lui a échappé presque dès sa création, de la même manière que le pantin du récit échappe à Gepetto pour courir la ville à peine ses jambes terminées. En effet, très rapidement après sa mort en 1890, des auteurs s'accaparent son héros, le remix lui font vivre de nouvelles aventures et se permettent même de faire des spin-off sur des personnages secondaires. Mais on en reparle tout à l'heure. Bref, une vie un peu chaotique à l'image du conte qui l'a rendu célèbre. Une histoire évidemment maintes fois adaptée à l'écran et dont on va voir maintenant si les ficelles scénaristiques modernes rendent bien hommage à son créateur ou pas. Alors, on commence en 1911 avec le tout premier long-métrage adaptant les aventures de Pinocchio, seulement 29 ans après la publication de l'œuvre quand on y pense. On a donc un film italien muet sympatoche avec un Pinocchio acrobate qui nous gratifie de cascades et autres chutes sur lesquelles repose une grande partie du ressort comique. Du bon vieux slapstick à la Charlie Chaplin, quoi. Alors, en moins d'une heure, on retrouve quand même beaucoup de chapitres du conte de Colody mais va savoir pourquoi les épisodes sont grave mélangés. Alors, c'est chelou parce que c'est la seule adaptation qui va déplacer l'aventure intérieure dans le poisson géant pour la mettre en plein milieu du film et pas à la fin. Il n'y avait peut-être pas la culture du boss final à l'époque. Bon, après, le plus étonnant, ça restera ce chapitre bonus totalement inventé où Pinocchio débarque chez les Amérindiens qui en font leurs dieux et veulent manger Gepetto. C'était la mode à l'époque ! Ensuite, on arrive en 1940 avec Pinocchio de Walt Disney, deuxième long métrage d'animation de la firme juste après Blanche-Neige et les Sept Nains. Alors, si aujourd'hui, c'est une version qui s'est fait une bonne place parmi les grands classiques, il faut savoir qu'à sa sortie, le film s'est pratiquement planté et étonnamment, il n'a pas influencé tant que ça les futures moutures. Déjà, il faut savoir que la production est particulièrement compliquée. Le scénario et le design des personnages mettent un temps fou à être fixé et Walt étant le tyran qu'il est, cinq mois d'animation sont mis à la poubelle parce que la direction du film ne lui plaisait plus. Tout prend du retard, le budget explose et résultat, ça sortira en pleine seconde guerre mondiale. Pas vraiment un bon timing surtout avec la montée en puissance du fascisme en Italie. Le film sera d'ailleurs tout simplement interdit dans le pays, considéré à la fois comme de la propagande américaine en plus d'être une trahison de l'œuvre de Colody. Pour noter que pour ce qui est de la France, il faudra attendre 1946 pour voir débarquer la marionnette dans les salles obscures. Du coup, pour une fois, la version de Disney ne servira pas vraiment de mettre étalon pour la suite. C'est même exactement l'inverse parce que tout le monde cherchera à s'en éloigner et à tout prix. Mais bon, ça, on y reviendra plus en détail tout à l'heure. On va passer rapidement sur la version de 1965, Pinocchio dans l'espace. Film d'animation bien intégré dans son époque, avec télévision couleur dans le salon de Gepetto et un gros délire de conquête spatiale. L'animation Belle Vision n'est pas géniale et l'histoire n'est pas très intéressante. Ça se veut à la fois une suite et un remake du récit de Colody. Bon, passons, passons. Ensuite, on arrive en 1971 avec le premier film d'animation Pinocchio italien. Très fidèle à l'histoire de Colody, c'est surtout la réponse de l'Italie face à l'américain Disney avec une certaine qualité d'animation qui repose un peu trop sur la rotoscopie. Mais bon, en VF, on a Philippe Dumas. Où il est, il me dit qu'il y a moi ? Donnez-le-moi vite, s'il vous plaît. Je veux pas qu'il me remporte. Et Gérard Hernandez. Attention quand tu traverseras la rue et travaille bien. Oh mais oui, sois tranquille. Voilà, ça fait toujours plaisir, quoi. Quasiment dans le même temps est produite une autre version italienne avec cette fois-ci de vrais acteurs. Alors, faut savoir qu'à la base, c'était une série télévisée qui était en 6 épisodes de 55 minutes et qui sera remontée en un film de 2h15. Alors, le gros parti pris, c'est que Pinocchio devient un vrai petit garçon dès le début puisque la fée le transforme pour réaliser le vœu de Gepetto. Alors, ça n'empêchera pas de le voir redevenir un pantin à plusieurs reprises. Une bonne astuce qui permettra de limiter la manipulation assez laborieuse de la marionnette qui est franchement pas terrible parce que, oula, les effets spéciaux sont quand même méga kitsch. Mais bon, globalement, ça reste assez touchant. en 1987, nous avons Pinocchio et l'Empereur de la nuit. Voilà, encore une belle VHS produite par Filmation qui était déjà responsable de Blanche-Neige et le Château hanté. Bon, encore une fois, c'est pas si vilain, mais bon, l'histoire, ça n'a rien à voir avec celle de Colody, donc skip. En 1991, on a un film expérimental japonais un peu bizarre, voire même très perché, en fait. Alors, dans ce truc, Pinocchio est un sexbot qui pète un câble et finit par trucider des gens avec un cadrage magnitude 9 sur l'échelle de Richter. Bon, c'est supposé être malsain et ça marche. Après, c'est vraiment art contemporain, le film, quoi. Bon, 1996, on passe rapidement sur la revanche de Pinocchio, un bête film d'horreur type Chucky, la poupée tueuse mais en beaucoup plus cheap. Ah, continue. Sois ridicule et pitoyable. Et on arrive enfin sur l'adaptation de Steve Barron, une multiproduction européenne et américaine. Alors là, c'est les 90s dans toute leur gloire, avec musique orchestrale grandiose, mise en scène hollywoodienne, un grand méchant, de l'amour et des grosses scènes d'action. Bon, le film, il est techniquement très abouti, surtout concernant l'animatronique de Pinocchio parce que oui, c'est pas de l'image de synthèse, c'est bien une vraie marionnette. Et même si parfois, il y a un petit côté mini-cum dans les déplacements, c'est quand même plutôt réussi. Par contre, gros bémol, ils ont été un petit peu trop ambitieux sur leur version du criquet parlant. Sache que je suis beaucoup plus qu'un vulgaire criquet de jardin. Alors, il est doublé par Emmanuel Curtil en VF, ça c'est cool, mais j'aurais préféré qu'il soit un peu moins confiant dans le fait de filmer cette horreur d'aussi près. Alors, souviens-toi de ce que je te dis, les miracles viennent du cœur. Voilà, et il faut savoir que ce film aura droit à une suite en 99 qui s'appellera Pinocchio et Gepetto où cette fois, les rôles sont inversés et c'est Gepetto qui devient une marionnette. Bon, et je ne conseille pas forcément parce que ce n'est pas le même budget et donc pas la même qualité. Alors, on triche un peu avec le film suivant de 2001, Intelligence artificielle de Steven Spielberg. Pas proprement parlé un film Pinocchio, mais ça y fait énormément référence. donc on ne va pas se permettre de l'ignorer. Donc à la base, c'est l'adaptation d'une nouvelle de SF intitulée Les Super Toys durent tout l'été. Ah, on dirait trop le titre d'une comédie des années 90 avec Arnold Schwarzenegger. Mais c'est la veille de Noël. Ne me dis pas que tu vas travailler. Je reviendrai. D'accord, pas plus tard. Intelligence artificielle, c'est l'histoire de David, un enfant robot très réaliste qui aimerait bien devenir un vrai petit garçon pour retrouver l'amour de sa maman d'adoption. Pour ça, il va se mettre en tête de chercher la fée bleue, celle du comte de Pinocchio, avec l'idée qu'elle pourra très certainement le transformer en humain. Alors c'est un film super et tout, je ne dis pas, mais ce qui est vraiment pénible, c'est que ça insiste énormément sur le parallèle avec l'oeuvre de Carlo Collodi, alors que clairement, ça fait davantage référence à la version de Disney. Mais bon, on y reviendra après. c'est la beauté intérieure, mais quelqu'un m'a dit ça. Tu vas te casser. On enchaîne sur le film de 2002 avec Roberto Benigni, devant et derrière la caméra. Alors Benigni, on le connaît beaucoup en France pour son rôle dans Astérix et Obélix, où clairement, le mec piquerait presque la vedette à Depardieu et Clavier tant il est charismatique. T'es vraiment su ? Mais si je viens te l'aider ! Oh, bon ! Mais Benigni, c'est surtout un succès incommensurable en tant que réalisateur avec La vie est belle, une comédie dramatique qui raconte l'histoire d'une famille juive déportée dans un camp de concentration. C'était un truc de fou parce que le film a rapporté une soixantaine de prix à l'international. Pas une soixantaine de nominations, une soixantaine de prix. Et dans tout ça, il a eu trois Oscars, un César et le Grand Prix du jury à Cannes. Quel enthousiasme ! Quel succès ! Donc à ce moment-là, grosse pression sur son prochain long métrage qui n'est autre que Pinocchio, un projet de cœur pour Benigni. Alors le gars, on lui a offert un budget pharaonique autour de 40 millions d'euros, ce qui en faisait le film italien le plus cher de l'histoire à l'époque. Et plus dure sera la chute puisque ce sera un échec mais fulgurant parce qu'il est considéré aujourd'hui comme un des plus mauvais films existants avec une note de 0% sur Rotten Tomatoes, ce qui est quand même assez rare en fait. Alors personnellement, je trouve que c'est un peu disproportionné, même si je comprends qu'il y a certains choix qui peuvent paraître bizarres, notamment le fait que Benigni y joue lui-même le rôle de Pinocchio. Et c'est pas l'histoire d'un Pinocchio adulte, c'est pas ça le concept. Non, le concept, c'est que tous les enfants du film sont interprétés par des adultes. Alors faut s'y faire, c'est pas banal, c'est sûr, il y a un certain facteur cringe. Mais bon, ça méritait pas un clash pareil selon moi. Là aussi, on y reviendra tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce film, évidemment. Bon, 2004 nous offrira Pinocchio le robot, un film d'animation moche comme un poux, vaguement inspiré du conte de Colody que je vous invite à ne pas regarder parce que ce serait bien d'épargner ça à vos yeux. On passe rapidement sur deux téléphones de 2008 et 2013, sympas en plus. Le premier, c'est une production anglo-italienne avec Boboskins en Gepetto quand même, ça fait plaisir. Et le second nous vient d'Allemagne avec un pantin en 3D, pas si mal incrusté, même si le design, il fait quand même vachement cartoon par rapport au reste. Toujours en 2013, on a cette fois un nouveau film d'animation italien plutôt ambitieux par Enzo Dallo. Alors le style graphique paraît plutôt original au premier coup d'œil mais la qualité d'animation n'est pas tellement au rendez-vous en fait. Ça reste pas mal mais c'est pas aussi fluide que peut l'être un Disney et du coup c'est gentil, c'est mignonnet. Mais je ne saurais pas trop quoi vous dire d'autre en fait. C'est l'histoire de Colody, il n'y a pas de doute mais ça manque un peu d'ambiance et d'âme en fait. On arrive en 2019 avec la version de Matteo Garonne. Alors premier truc important, ça marque le retour de Benigni mais cette fois sous les traits de Gepetto. Alors ce qui est marrant c'est que Garonne avait déjà adapté le Comte des Comtes de Giambattista Basile, un autre pilier de la littérature italienne. Mais sa version elle avait été réalisée dans un esprit très international déjà de par son casting et puis aussi par le fait que c'était tourné en anglais. Là en comparaison, son Pinocchio, il l'a tourné dans sa langue natale ce qui lui donne une aura un peu plus intime. Alors clairement, c'est un Pinocchio aux petits oignons. Décors, costumes et créatures, c'est magnifique. Non mais regardez-moi cette incroyable dame escargot, mais j'en bave. Et alors curieusement, malgré une image assez désaturée et une esthétique qui paraît plus sombre et sérieuse, c'est une version qui reste finalement très douce et même gentillette. Ce qui est étonnant parce que la promotion du film s'articulait vachement autour de l'idée que ce serait l'antithèse de la version de Disney. Mais ce n'est pas spécialement moins lisse en fait. Parce que si vous voulez du traumatisme, le dessin animé de 1940, il a des beaux moments de grâce. Bref, les acteurs enfants sont accroqués et Benigny y fait un Gepetto absolument adorable. Mais bon, reste qu'il y a un aspect un peu trop mou et contemplatif qui est quand même plutôt à l'opposé de la folie frénétique du conte. Mais bon, ça reste un très bon film quoi qu'il arrive. Et puis, en 2022, autrement dit après la sortie de cette chronique, on aura quand même droit à deux adaptations assez importantes. La première par Guillermo del Toro et l'autre par Robert Zemeckis. Alors le premier, c'est un film en stop motion que del Toro prépare depuis 2008, quand même, et ça se passe durant l'Italie fasciste des années 30. Et pour ce qui est du film de Zemeckis, eh ben, c'est un remake live de la version de Disney, ce qui me hype beaucoup moins pour le coup. Voilà pour ce qui est des différentes adaptations majeures de l'œuvre de Colody. Tout ça, c'est évidemment sans compter sur un bon paquet de séries et quelques autres productions télé un peu fauchées que j'ai pas abordées. Mais cette fois, il y a aussi quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. En effet, il faut que je vous parle d'un autre Pinocchio. Un jumeau qui existe en parallèle de celui de Colody. En d'autres termes, un variant. Ah, tu veux dire comme le coronavirus ? Exactement, comme Loki dans la série Disney+. Il semblerait en effet qu'un Nexus Event incongru ait eu lieu dans un univers parallèle distant. Suivez-moi dans l'inconnu et posez-vous la question. What if Pinocchio n'était pas italien, mais russe ? Plus sérieusement, il y a effectivement un variant russe de Pinocchio qui se nomme Buratino. Alors, c'est une réappropriation culturelle assez originale qui date de 1936 qu'on doit à l'auteur Alexis Nikolaievitch Tolstoy. La légende raconte que Tolstoy s'était mis en tête de transcrire le conte italien dans sa propre langue, mais basé sur ses lointains souvenirs de jeunesse n'ayant plus le bouquin sous la main. Sauf qu'apparemment, le mec se souvenait que du début et aurait décidé de complètement réinventer la suite. Du coup, même si ça démarre exactement pareil avec le chat et le renard ou encore le marionnettiste, ça part très vite dans une histoire de quête pour trouver une clé d'or qui ouvre une porte magique. Donc, exit le pays des jouets, pas de requin ou de baleine géante et surtout, pas de fée bleue qui donne forme humaine aux pantins. Bon, après, il semblerait que le coup de je me souvenais plus de l'histoire, j'ai inventé la suite, c'est un peu une excuse que c'était donné Tolstoy. Peut-être parce qu'il n'aimait pas la fin originelle. En tout cas, sa version est effectivement plus courte et moins bordélique que celle de Colody et évidemment, elle donnera lieu à plusieurs adaptations cinématographiques russes qui nous sont parvenues en France sous le titre La Petite Clé d'Or. Bon, après, il ne faut pas croire, mais Buratino, ce n'est pas le seul variant de Pinocchio. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, dès la mort de Colody, on en trouvera des tonnes, appelées les Pinocchi. Des suites non officielles ou bien des réappropriations, parfois très douteuses. Mais vous connaissez la chanson, les contes sont protéiformes. Ça fait partie de leur ADN d'être réécrit et parfois récupéré. C'est ce qui leur permet de survivre à l'épreuve du temps. Et justement, on va voir maintenant comment Pinocchio s'est adapté au format cinéma, un média toujours prêt à faire feu de tout bois. Alors, s'il y a bien un truc que Disney nous a fait croire concernant Pinocchio, puisque c'est un petit conte bien ficelé avec une structure facile à comprendre pour les lectrices et lecteurs de tous âges. Acte 1, Pinocchio doit aller à l'école, mais se fait embobiner par le chat et le renard. Acte 2, il subit les conséquences de ses mauvais choix. Et acte 3, il prouve sa valeur et sauvera son papa. Simple et efficace. Sauf que chez Colody, c'est un peu plus compliqué. Comme on l'a évoqué, Pinocchio, c'est pas moins de 36 chapitres. Alors certes très court, mais quand même, s'enchaînant à un rythme délirant. Parce qu'il lui en arrive des trucs à Pinocchio. Embarqué par le chat et le renard, oui, mais aussi trimbalé à d'autres pigeons, de thon, échappant une espèce d'ogre, séquestré par un fermier, emprisonné par un singe, et tout ça, c'est même pas la moitié de ce qu'il en dure. Alors c'est foisonnant, mais clairement, ça part dans tous les sens. Pourtant, comme chez Disney, la quête de Pinocchio, c'est bel et bien de retrouver Gepetto après lui avoir faussé compagnie. Mais alors, ça passe par des tonnes d'allers-retours, parsemées de rallongies à n'en plus finir. Et s'il y a bien des rencontres qui font avancer l'histoire, faut avouer qu'il y a quand même énormément de quêtes secondaires qui vont lui tenir la jambe. Mon préféré, c'est un chapitre en plein milieu du livre consacré à un gros serpent qui coupe la route du pantin. Alors il est planté là, sans donner signe de vie. Pinocchio attend trois heures avant de se décider à sauter par-dessus et se vient d'en beauté. Du coup, ça fait rire le serpent qui se marre tellement fort qu'il s'éclate une veine et meurt instantanément. Fin du chapitre. Mais évidemment, cet anarchiste saupoudré de remplissage, ça vient pas de nulle part. C'est énormément lié au rythme de publication des chapitres. Un rythme très irrégulier. Parce que Pinocchio, comme on l'a dit tout à l'heure, ça n'a jamais été pensé en une fois. C'était effectivement un feuilleton que Colody devait alimenter sans cesse avec des chapitres très concentrés en action et en rebondissement pour appâter le chaland. Et clairement, Colody s'était lancé dans le truc sans vraiment trop savoir où il allait. On a notamment ce sympathique message destiné à son pot-éditeur qui résume assez bien son état d'esprit en début d'écriture. Je t'envoie cette gaminerie, faisant ce que bon te semble, mais si tu la publies, paie-moi comme il faut pour me donner l'envie de continuer. Faut aussi savoir qu'initialement, l'histoire aurait dû être beaucoup plus courte. En effet, Colody avait décidé de faire mourir Pinocchio dès le chapitre 15. Dans cette première fin, Pinocchio était capturé par des bandits et pendu à un arbre. Et c'est pas genre il est en bois donc il respire pas, nanananan. C'est bien spécifique, il suffoque et meurt. Tu es mort, Pinocchio. Non ! Je suis pas mort ! Si, si, tu es mort. C'est un pôle, le conte pour enfant. Du coup, c'est sous les protestations des lecteurs et l'insistance de son éditeur que Colody reprendra son récit, prétextant que finalement, Pinocchio survit jusqu'à l'aube et sera sauvé in extremis par la faie bleue. Après ça, il y aura encore deux interruptions dans les publications mais sans fausse fin cette fois. C'est juste Colody qui avait besoin de faire des pauses et qui reprenait quand il avait cumulé trop de dettes de jeu. Bref, du coup, vous imaginez bien que ces 36 chapitres c'est pas fastoche à caser dans un film d'1h30. Ça laisserait même pas trois minutes par segment. Autant dire qu'aucun réalisateur ne se pliera à l'exercice de tout montrer même si certains trouvent de bonnes astuces pour en évoquer un maximum. Quoi qu'il arrive, adapter Pinocchio, ça consiste systématiquement à chambouler la structure. Ça coupe ce qui ne mène à rien, ça raccourcit ce qui s'étale trop et ça consolide tous ces fragments éparpillés avec des scènes inventées. Des bouts de scotch scénaristiques qui insufflent généralement un peu plus de cohérence au milieu du chaos ambiant. L'adaptation la plus efficace dans le domaine, c'est celle de Steve Baron. Non seulement il n'y a pas de superflu, mais en plus c'est indéniablement l'adaptation la plus satisfaisante tant elle s'obstine à créer des liens logiques entre toutes les séquences les plus foutraques du conte. Bon par exemple, prenez la transformation en âne des enfants du Pays des Jouets. Bah moi ça m'a toujours gavé à quel point c'est jamais expliqué. C'est quoi, c'est un maléfice ? Un poison dans l'air ? Un truc dans la bouffe ? Et pourquoi le Pinocchio de Disney il est transformé qu'à moitié alors qu'il est arrivé en même temps que tous les autres gamins ? Et ben là, avec Steve Baron, tout est clair comme de l'eau de roche. C'est justement la fontaine du Pays des Jouets qui est maudite et qui du coup transforme tous ceux qui la boivent en l'animal qui correspond le plus à leur personnalité. Et d'ailleurs, c'est pareil, à qui ça profite exactement ce trafic de bourrique ? Hein ? Et ben là, on sait qui tire les ficelles. Le vilain marionnettiste du théâtre, le fameux Mangiafuoco ou Manchefeu, qui au passage s'appelle Lorenzini dans cette adaptation, ce qui est une drôle de façon de rendre hommage à Colody, mais bref. Lorenzini ! Signore Lorenzini. Signore Lorenzini ? Mais voyons, c'est moi ! Alors si dans le conte, le marionnettiste s'avère être vachement plus sympa qu'il en a l'air, dans le film de 96, il en fait un adversarissime chaud patate, avec son look de capitaine crochet à moitié pompé sur celui de Hook. Donc d'abord, le mec chourave lui-même Pinocchio et tente de le réduire en cendres pendant son spectacle. Ensuite, on le retrouve en trafiquant d'enfants au pays des jouets et comme s'il n'était déjà pas assez impliqué dans l'histoire, il va carrément tomber dans la fontaine maudite pour se transformer en baleine géante. Parce que dans cette version, la baleine géante qui avale Gepetto, c'est le marionnettiste qui a muté et qui veut prendre sa revanche sur Pinocchio. Lorenzini, il a dû se changer au monstre marin. Tiens, amuse-toi bien. En attendant, moi, j'ai une partie criquée cet après-midi. Bref, je dois dire que si j'apprécie énormément les efforts de Steve Barron pour rendre l'histoire plus limpide, il faut admettre qu'on est quand même à des kilomètres de l'esprit du conte original. En conclusion, on ne peut vraiment pas dire que le conte soit une petite fable bien ficelée, mais plutôt une longue aventure quasi improvisée. On a effectivement l'image d'un conte qui veut servir de manuel de l'enfant modèle. avec son petit héros qui va être puni pour avoir désobéi à son papa, menti à sa bonne fée et qui paiera très cher le fait d'envoyer balader sa bonne conscience. La version qui exploite le plus ce filon moralisateur, c'est évidemment celle de Disney. Ça passe par la fée bleue et son subordonné Jimmy Lee Cricket, incarnation de la conscience de Pinocchio, qui fait pas souvent très bien son travail, voire jamais. « Je t'avais presque oublié toi. En retardé le premier jour, ai-je été assez clair ? » « Ah, ah, ah ! » Bref, le bon comportement de Pinocchio, c'est l'enjeu principal, puisqu'on lui fait miroiter dès le début que s'il fait pas trop le con, il viendra un vrai petit garçon. Parmi les obstacles à sa bonne conduite, il y aura principalement l'appât du gain, l'oisiveté, mais aussi carrément la débauche, parce que le pays des jouets dans le film de 40, il est quand même bien vénère. Entre l'alcool, le tabac, la violence gratuite, non franchement, il manque plus que les tables de Black Jack et les péripathéticiennes. Ouah, évidemment, là, on est dans le cauchemar du puritanisme américain. Autant vous dire que c'est loin d'être présenté comme ça chez l'auteur italien. En fait, on peut même avancer que Colodi, la morale, c'est pas sa plus grande préoccupation quand il écrit Pinocchio. Alors attention, on ne peut pas nier que Pinocchio a été rédigé pendant une grande mode du conte pédagogique. Le personnage principal doit évidemment apprendre à obéir et mettre de côté son caractère puérile pour devenir plus sage et vertueux. Colodi rabâche d'ailleurs bel et bien cette morale à diverses reprises. Malheur aux enfants qui se révoltent contre leurs parents et qui abandonnent par caprice la maison paternelle. Ils ne trouveront jamais le bonheur en ce monde et tôt ou tard s'en repentiront amèrement. Il est écrit dans les décrets de la sagesse que tous les enfants paresseux qui rejettent les livres, l'école et les maîtres qui passent leur journée à s'amuser, à jouer et à se divertir doivent finir tôt ou tard par se transformer en petits ânes. Voilà, c'est plutôt cash, on est sur un bon vieux discours rébarbatique du savoir-vivre et c'est globalement tout ce qui sera retenu dans les adaptations futures. Tu devras choisir entre la route droite et la mauvaise. La droite et la mauvaise ? Mais comment je serais ? Rien de plus simple, il suffit de mettre le papier dans la boîte correspondante. Voilà. Mais même si on ne doit pas fermer les yeux sur la portée didactique du travail de Colody, il ne faudrait pas oublier qu'elle va de pair avec son impertinence et son goût de la parodie. De la même manière qu'avec ses romans et ses articles de presse grinçants, l'auteur italien utilise l'humour pour tourner en dérision son histoire. En fait, ce qu'on remarque dès le début, c'est que tous les personnages sont ridiculisés. Par exemple, Gepetto, qu'on perçoit souvent comme un tendre petit vieux respectable, il est décrit comme étant la risée des enfants du quartier qu'il surnomme Polenta à cause de sa très vilaine perruque jaune comme du maïs. Colody précise d'ailleurs qu'il est très susceptible sur sa calvitie et n'hésitera pas à en venir aux mains si on se moque de lui frontalement. L'humour parodique de Colody, il passe principalement par son style d'écriture. En fait, dès l'introduction, il s'amuse à détourner les attentes du genre. « Il était une fois un roi » vont me dire mes petits lecteurs. Eh bien non, les enfants, vous vous trompez. « Il était une fois un morceau de bois. » Et les dialogues sont pas en reste avec des concours de punchlines pas piqués des hannetons. « Bonjour, maître cerise » dit Gepetto. « Que faites-vous là assis par terre ? J'apprends l'arithmétique aux fourmis. Grand bien vous fasse ! Qu'est-ce qui vous amène chez moi, compère Gepetto ? Mes jambes ! » Chez Colody, on est dans l'excès et la caricature. Suffit de voir comment cette mauvaise graine de Pinocchio est traitée. Dès qu'il lui arrive le moindre pépin, il commence à s'apitoyer sur son sort pendant des plombes. À plusieurs reprises, il va exprimer à quel point il regrette ses mauvaises décisions et il se promet à voix haute de ne plus recommencer ses conneries. Sauf que deux chapitres plus tard, rebelote. Il s'embarque dans une nouvelle galère dont il est seul responsable, s'en tire de justesse et proclame à nouveau que c'était la dernière fois qu'il se laisse aller. « Oh mon Dieu, comment vais-je faire pour rentrer à la maison ? En trouver le courage de me montrer à ma chère maman ? Que vais-je devenir ? Où m'enfuir ? Où me cacher ? Oh, j'aurais bien mieux fait d'aller à l'école. Pourquoi donc ai-je écouté mes camarades ? À cause d'eux, je suis damné ! Pourtant, le maître me l'avait bien dit et aussi ma maman. Méfie-toi des mauvais camarades mais j'ai la tête dure comme du bois. Je suis obstiné comme une mule. Je n'écoute rien et n'en fais qu'à ma guise et après, je paie les peaux cassées. C'est comme cela depuis que je suis né. Jamais je n'ai eu une minute de répit. Oh mon Dieu, mais que vais-je devenir ? Que vais-je devenir ? Alors, c'est rigolo au début mais rapidement, le coup du héros qui fait les mêmes erreurs en boucle, ça devient sacrément lourdingue. En fait, quand on arrive aux dernières pages et que Pinocchio obtient enfin sa rédemption en devenant un vrai petit garçon, on se dit que vu ses antécédents, il n'y a pas spécialement de raison qui ne replonge pas dans ses travers. Au passage, cette fameuse histoire de devenir un vrai petit garçon n'est pas du tout aussi importante que ça dans le conte. Évidemment, chez Disney, c'est présenté comme le grand et noble objectif du pantin mais en réalité, dans le récit de base, c'est une notion qui arrive super tardivement. C'est seulement au bout du 29e chapitre dans les tout derniers mois d'écriture que Colody va faire dire à la fée « Tiens, au fait, Pinocchio, ça te dirait d'arrêter de grincer un peu ? » Parce que bon, ça ne peut pas continuer jusqu'à la fin des temps non plus. Alors, ça reste une sympathique récompense finale mais c'est loin d'être un objectif que le garnement essaye d'atteindre dès le début de son aventure. Dernier détail à mettre en avant pour montrer que Pinocchio, c'est pas un conte si moralisateur que ça, c'est de voir à quel point le système éducatif en prend plein la figure dans le livre de Colody. En effet, dans le conte, Pinocchio finit par se rendre à l'école durant le dernier quart de l'histoire. C'est pas glorieux dans le sens où il se fait martyriser par ses camarades et n'apprendra à se faire respecter que parce qu'il va leur coller des châtaignes. D'ailleurs, histoire d'illustrer à quel point Colody prend vachement de recul sur le sujet, il y a ce passage où les gamins font l'école buissonnière et se débarrassent de leur manuel en les jetant à la mer histoire de donner à bouffer aux poissons. Sauf que ces derniers, ils finissent par tout recracher parce qu'ils trouvent les bouquins indigestes. Je pense qu'on peut pas faire plus clair comme métaphore. Concernant la représentation de l'école dans les adaptations, évidemment, la version de Disney ne se mouillera pas trop sur le sujet, préférant traîner dans la boule la profession de comédien de théâtre. Je serai savant, mais surtout pas un acteur. Voilà qui est parlé ! Bref, tout ça pour dire que Disney restera plutôt neutre concernant l'école, là où le reste des adaptations osera majoritairement nous balancer une image assez négative du milieu scolaire, étonnamment. Pour Garonnet, c'est clairement un lieu cruel où on apprend bêtement des choses inutiles, avec des punitions corporelles complètement perverses. Sur les poissis ! Sur les poissis ! Le plus salé, ça reste quand même Comencini et son maître d'école qui se comportent comme un gardien de prison débitant une sorte de litanie d'endoctrinement sur la valeur du travail. Qui ne travaille pas, ne mange pas ! Qui ne travaille pas, ne mange pas ! Et finit un jour ou l'autre à l'hôpital ou en prison ! Et finit un jour ou l'autre à l'hôpital ou en prison ! Plus globalement, on remarque que Comencini va même sacrément ridiculiser les conseils des adultes en matière d'éducation. Il y a notamment cette scène assez marrante où il y a des médecins qui se plaignent du fait que Pinocchio étant en bois, il ne peut pas ressentir la douleur. Et que du coup, si on ne peut pas le punir en lui faisant mal, on ne peut pas l'éduquer correctement. Comment amène-t-on à être obéissant des enfants indisciplinés ? En les battant ! Les admirables taloches fondement, soutien indispensable de l'enseignement et de la morale n'ont pas d'effet sur lui. Aïe ! Et même son Gepetto finira aussi par critiquer les méthodes de la fée bleue qui ne fait que châtier Pinocchio au lieu de l'encourager. Mais après, tant qu'il lui a demandé quelque chose à cette fée, hein ? Faire et défaire, ça rime à rien ! Et pour son éducation non plus, ça vaut rien ! Bonne méthode, tiens ! En fait, si la version de Comencini, elle se permet d'être aussi critique envers la société, c'est parce qu'elle se place du point de vue des rêveurs, des inadaptés sociaux. C'est une version qui équilibre humour et ironie du sort avec un soupçon de mélancolie. C'est d'ailleurs le seul métrage qui nous dispense d'un happy ending. Déjà, quand Pinocchio retrouve Gepetto dans le vent du requin, il n'a pas spécialement envie de s'échapper. Le gars s'est fait sa vie dans son coin en ermite. Tu sens cette température ? Idéal ! C'est comme ça tout le temps, ni trop chaud, ni trop froid. Ici, c'est l'éternel printemps, tu vois, jusque-là, il pleut. Mais de ce côté, rien du tout ! Faudra vraiment que Pinocchio insiste pour le faire sortir de sa grotte sans aucune promesse de bonheur ou de richesse une fois de retour dans le vrai monde. Sur dernier plan, on entend même Pinocchio qui propose à Gepetto d'aller mendier leur prochaine pittance. Visiblement, ils n'ont pas appris grand-chose sur la nécessité de trimer pour gagner leur croûte. C'est un fait bleu qui va être contente. En bref, une plutôt bonne retranscription de l'ambiance du livre de Colody dans le thème et dans le ton qui s'est restée impertinente quand il le faut. En conclusion, même si Colody assume d'avoir écrit un conte éducatif, il est quand même plutôt en dehors des clous. Il y a du style, du romanesque, de l'originalité et ça, étonnamment, ça ressort pas mal dans les adaptations contemporaines. Mais pas les plus connus, quoi. Alors dire que Pinocchio est souvent considéré comme un héros, ce serait aller un petit peu loin. C'est vrai qu'on ne l'imagine pas partir en croisade pour aller sauver la veuve et l'orphelin, mais n'empêche qu'on a généralement une bonne image du personnage. Dans les films, très fréquemment, Pinocchio, c'est le petit poussin sorti de l'œuf, tout candide et innocent. C'est un enfant curieux qui fait de son mieux pour essayer de comprendre le monde étrange qui l'entoure, tout ça en formation accélérée parce que bon, il a à peine le temps d'apprendre à marcher qu'on veut déjà le balancer à l'école. Et s'il fait des mauvaises choses, c'est soit par imitation, parce qu'il a envie de s'intégrer, soit parce qu'il a été influencé par des canailles mal intentionnés. Un concept qui sera même exploité dans le film de Spielberg où David, l'androïde, fait des conneries uniquement parce que son grand frère de chair et de sang le mène par le bout du nez. Bref, un portrait de jeune héros en devenir qui apprendra rapidement de ses erreurs de débutant parce qu'au fond, ce petit garçon, il est plein de bonnes intentions. Sauf que dans le conte d'origine, comment dire, Pinocchio, c'est quand même la dernière des petites crevures. Le terme d'anti-héros est peut-être même encore un peu trop gentil pour décrire cette saleteigne. Genre, à peine Gepetto termine de lui sculpter une bouche, qu'il va directement lui tirer la langue. Encore pire dès qu'il reçoit ses mains et ses jambes, là, il lui chope sa perruque et le crible gentiment de coup de pied. Tu es vraiment beau et on peut pas dire que... Oui, mais... Oui, frépande fiston, j'ai pas encore fini de te faire et tu manques déjà de respect à ton papa. Et puis ça s'arrête pas là, il s'échappe de l'atelier, fout le bordel en ville et fait semblant d'être maltraité par son père devant les carabiniers pour qu'il le jette en prison. Niveau ingratitude, ça se pose là. Du coup, il y a énormément d'adjectifs péjoratifs pour décrire le Pinocchio originel. D'abord, il est violent, égoïste, insolent, têtu, mais surtout, ce qui résume le mieux le personnage du conte, c'est qu'il est feignant. T'as un comique, le brillant. Il n'y a qu'un seul travail qui m'intéresse. C'est manger, boire et dormir. C'est marrant, parce qu'on retient toujours l'aspect menteur, alors que dans tout le bouquin, c'est juste un court passage de quelques lignes. En fait, le vrai trait de caractère de Pinocchio, c'est qu'il veut rien foutre de ses dix bois. Et pour être honnête, à la lecture, il est tellement insupportable qu'on a presque pas envie qu'il s'en sorte. C'est pas dire qu'en ce moment, je ne me comporte pas bien ? Oh non, pas du tout. Du coup, bon nombre d'adaptations ont fait le choix de rendre le pantin moins irritant, voire même de booster un petit peu ses stats de courage. C'est déjà ce qu'on peut remarquer avec le variant Buratino. Le petit hérosoviétique combat frontalement le méchant marionnettiste pour sauver ses amis, là où l'italien Pinocchio se contentait d'apitoyer le bougre avec de belles paroles pour s'en sortir. Buratino, c'est même une espèce d'élu. Parce que la fameuse petite clé d'or, elle lui permet d'ouvrir une porte magique avec son portrait dessus. C'était donc son destin d'être un sauveur et d'obtenir comme récompense un fabuleux théâtre taillé sur mesure. Parce que Buratino, il s'en fout de devenir un vrai petit garçon. Lui, tout ce qu'il veut, c'est faire des spectacles avec ses amis. Du côté de chez Walt Disney, on a un Pinocchio qui n'hésite pas à mouiller sa chemise pour retrouver Gepetto. Et il finit même par se sacrifier pour le sauver des grosses molaires de la belliqueuse baleine. Donc, bon gros héroïsme des familles, là où dans le conte, le petit bonhomme de bois, il déniche son vieux par le plus grand des hasards, alors qu'il avait complètement lâché l'idée de le retrouver. Mais le top pop of the pinocchio, c'est quand même le héros du film de 96. Parce que lui, il va sauver absolument tout ce qui bouge, y compris les enfants transformés en ânes, qui redeviennent humains à la toute fin. On ne sait même pas trop comment, d'ailleurs. Et tous les ânes se retransformèrent en garçons. Ce ne fut pas une mince affaire. Il a fallu qu'ils fassent toutes un tas de bonnes actions pour avoir ce privilège. Et pendant très longtemps, ça aura été la seule et unique adaptation où les sales gosses du Pays des Jouets, ils auront droit à une seconde chance. Parce qu'en général, on les voit se faire embarquer et on n'a plus du tout de nouvelles. Ce qui est quand même assez glauque quand on y pense. Ensuite, si on ne fait pas forcément de Pinocchio un sauveur de l'humanité, on va quand même vachement atténuer la violence du personnage. Dans le conte original, on a quand même de sacrés excès d'agressivité de la part du Pantin. Il donne des coups de pied à son père, assomme le grillon parlant à coups de maillet. Et pire, pour se défendre, il arrache littéralement la patte du chat avec ses dents. Au-delà de ça, le collo dit s'en donne à cœur joie pour nous peindre de très belles séquences de violences horrifiques. Déjà avec la pendaison du rejeton, une image assez traumatisante, mais on a aussi droit à des trucs bien perchés, genre le cocher du pays des jouets qui arrache la moitié de l'oreille d'un âne pour le punir ou encore un banc de poisson qui dévore la peau d'âne de Pinocchio. La fée, voyant que j'allais me noyer, m'envoya un banc d'innombrables poissons qui se mirent à dévorer cet ânon qu'il croyait bel et bien mort. Quelle bouchée il faisait de moi ? Je n'aurais jamais cru que les poissons fussent aussi gloutons que les enfants. C'était à qui mangerait les oreilles, le museau, l'encolure et sa crinière, la peau des pattes et le pelage du dos. Il y a même un tout petit qui eut la courtoisie d'accepter de me dévorer la queue. Si à ma grande surprise, il y a quand même beaucoup de ces séquences violentes qui ont été conservées dans les adaptations contemporaines, généralement, ça se débrouille pour atténuer la noirceur de l'acte et même parfois, c'est tout simplement traité sur un ressort comique. Mais c'est quand même assez impressionnant de voir que pratiquement toutes les versions ont eu le cran de montrer un enfant qui gigote au bout d'une corde alors que franchement, j'aurais vraiment pas pensé que ça passerait. Par contre, les oreilles arrachées, personne n'en a voulu. Les oreilles, c'est la limite, vous saurez. Et dernier point pour faire de Pinocchio un authentique personnage positif, c'est de travailler sur son petit cœur. Parce que chez Colody, le gamin, on dirait même pas qu'il s'attache vraiment à qui que ce soit. Tout est très superficiel au niveau de ses rencontres et clairement, il n'éprouve jamais de remords à faire faux bon à tous ceux qu'il aime. Ou alors si peu. Pourtant, une des thématiques les plus exploitées dans les adaptations, c'est l'amour filial. On nous présente habituellement un Geppetto solitaire en mal d'amour qui se fabrique un fils factice parce qu'il n'a jamais pu en avoir un vrai. L'occasion parfois de mettre en fond une histoire d'amour inassouvie entre le sculpteur et la fée bleue qu'on présente comme la réincarnation de sa défunte épouse et du coup, Pinocchio symbolise l'enfant qu'ils n'ont jamais eu ensemble. En réalité, il faut savoir que chez Colody, Geppetto décide surtout de fabriquer Pinocchio dans le but de se faire de la grosse moula et pouvoir enfin manger autre chose que des poires. Alors ça ne veut pas dire que la thématique est absente du compte, mais on est sur un point de départ sensiblement différent. De même, la fée bleue a un rôle un peu plus énigmatique dans le conte. En effet, elle apparaît d'abord sous la forme d'une petite fille pour finalement devenir adulte quelques chapitres plus tard sans que ce soit vraiment expliqué. Mais comment t'as fait ? C'est secret, ce genre de choses ? Du coup, on a un Pinocchio un peu paumé qui ne sait plus trop s'il doit la considérer comme une sœur ou comme une maman. Et je ne parle même pas du fait qu'à un moment, elle revient sous la forme d'une chèvre. Autant dire que beaucoup d'adaptations en feront une femme dès le début. plus simple. Ça permet d'avoir des moments de tendresse maternelle, bien touchants et sans ambiguïté. Bon, tout ça c'est pour la famille mais Pinocchio c'est aussi la thématique de l'amitié. Principalement avec la figure de Luchignolo. Luchignolo, c'est le gamin qui réussira à convaincre Pinocchio de lâcher sa daronne la fée pour aller se défouler au pays des jouets. Viens avec nous dans un endroit extraordinaire. Il n'y a pas d'école, pas de règlement et tu peux faire tout ce que tu veux et c'est que pour les garçons. Que pour les garçons ? Oui, les vrais garçons ! Alors en français, le nom est parfois traduit en Luminion ou La Mèche voire même Crapule dans la veve du Disney de 1940 mais on va rester sur Luchignolo parce que c'est plus rigolo. Luchignolo. Pinocchio. Donc, le personnage est quand même très peu développé dans le conte de Colody. Il apparaît que très brièvement vers la fin pour corrompre une ultime fois le pantin de bois. De par son rôle négatif, il est souvent dépeint en conséquence avec une tronche pas possible. Le pire étant celui de 72. Ouf, là, ils n'ont pas été tendres. Il vaut mieux que je m'en aille ma bonne fille. Mais de quoi est la peur ta bonne fille ? Des chauves-souris ? On en a voir un ! Du coup, pour les quelques scénaristes soucieux de faire de Pinocchio une figure positive, quoi de mieux que de lui refiler un bon copain entre les pattes ? C'est là qu'intervient Lucignolo 2.0. Du personnage anecdotique et peu présent du comte de Colodi, on en fait le compère de Pinocchio avec des séquences inédites qui consolident leur amitié bien plus tôt dans l'histoire. Là, fini le festival des disgraces, on nous propose un défilé de gamins tous plus attendrissants les uns que les autres. Avec même, pour la version de Benigny, le beau, l'irrésistible, Romualdo ! Donc Benigny fait intervenir le personnage de Lucignolo beaucoup plus tôt et confirme son amitié avec Pinocchio lors de nombreuses scènes inventées pour l'occasion, dont une séquence en prison où ils vont lécher une sucette ensemble parce que c'est ce que font les gens qui sont proches, très très proches. Le fait est que dans le conte, lorsque Lucignolo est changé en âne, Pinocchio le retrouve à la toute fin de l'histoire sur son lit de mort parce qu'il s'est tué à la tâche en tant que bourriquet de ferme. C'est un moment assez triste puisque même si on l'a connu que durant une poignée de chapitres, c'est précisé dans le conte qu'ils sont restés cinq mois ensemble à s'amuser au pays des jouets. Forcément, ça crée des liens. Du coup, Benigny en profitera pour faire couler le robinet tire-larme alors que Pinocchio offre une dernière sucette à son ami en souvenir des bons moments de cet enfer sur terre. Repose en paix, petit poteau parti trop tôt. Je suis... Je suis... Je suis... Lucignolo. Oh ! Lucignolo ! Mon pauvre ami à moi ! Ainsi, on voit bien que tous ces actes de tendresse, ces moments de compassion, ces séquences d'amour et d'amitié qui ont été rajoutés, ça permet de rendre Pinocchio bien plus appréciable en opposition avec le garnement absolument détestable du conte. Du coup, à l'écran et ce même dans les versions qui se revendiquent les plus fidèles à l'oeuvre originale, on retrouve des enfants plutôt neutres, des coquilles vides complètement malléables, des éponges qui sentent la javel, quoi. Ce qui est en fait l'exact opposé de la vision de l'enfance selon qu'on le dit. Le Pinocchio originel, c'est un enfant qui vient au monde avec un caractère bien trempé. Il est ému par ses désirs et agit selon ses pulsions. Il n'a juste pas encore bien conscience des conséquences de ses actes. Après, forcément, avec cette finalité de devenir un vrai petit garçon, on a l'impression que la symbolique de Pinocchio, c'est juste d'apprendre à devenir humain, à ressentir des émotions. Et il n'y a pas que le film de Spielberg qui part dans ce délire. Mais Colody nous dit justement que les enfants sont déjà humains. Ils ont une personnalité qui leur est propre. Et contrairement à la plupart des incarnations contemporaines, son Pinocchio, il est loin d'être une page blanche où tout est à écrire, mais plutôt un récit déjà établi dont il faudra corriger les fautes et les ratures. Et ce, par l'éducation. En conclusion, on a donc un beau contraste entre la vision sans pincettes de Colody et celle des scénaristes des adaptations qui se basent plutôt sur la symbolique de l'enfant en tant qu'être pur et innocent parce que c'est vachement plus poétique forcément. Pinocchio, c'est un des livres les plus traduits dans le monde. Donc tout naturellement, on se dit que c'est un personnage universel, du genre qui parle à tous les lecteurs de la planète. Et ce serait con de dire le contraire parce qu'après tout, un conte, c'est protéiforme. Partout où ça passe, ça s'adapte. D'un côté, on a vu que le public russe s'était bien approprié l'héroïque Buratino, que Disney nous avait servi une belle choucroute bavaroise, ou encore que Spielberg avait fait du pantin de bois un jouet manufacturé américain. Sans parler du sexbot japonais sous acide. Mais Pinocchio, en vrai, c'est un italien pur et dur comme du bois. Et l'origine italienne du conte, elle est tout sauf anecdotique. Le petit pantin, il s'est fait une place de choix dans la grande botte, si bien qu'aujourd'hui, vous êtes certain de trouver des milliers de Pinocchio dans tous les attrapes touristes du pays. Un des premiers aspects culturels typiquement italiens du conte, c'est déjà tout ce qui concerne la comédia dell'arte. La comédia dell'arte, c'est un art théâtral qui est né en Italie au XVIe siècle. Ça repose principalement sur l'improvisation des acteurs avec des cascades à la pelle, du grotesque et de l'humour qui potage bien le pantalonnet. Le côté impro, on le retrouve dans l'écriture spontanée de Colody qui brode au fur et à mesure des situations abracadabrantesques à un rythme effréné. Les situations sont complètement exagérées, comme quand l'auteur présente un Gepetto si pauvre qu'il a littéralement peint une marmite sur son mur. Sans parler des vêtements de Pinocchio qui sont bricolés avec du papier et pour courner le tout, un chapeau improbable fait avec de la mie de pain. Niveau folie des grandeurs, il y a aussi la taille du requin géant, parce que c'est indiqué qu'il est haut comme 5 étages et long de plus d'un kilomètre. Bon, en fait, dans le conte, on a même carrément harlequins et polichinelles qui pointent le bout de leur nez. Des personnages emblématiques de la comédia de l'Arte qui accueillent Pinocchio comme étant un des leurs. Sous-entendu, ils s'en font du même bois. Ensuite, on retrouve dans les environnements du conte tout ce qu'a pu côtoyer l'auteur dès l'enfance, à savoir la misère et la pauvreté de sa région. Il y a notamment de nombreux chercheurs littéraires qui ont mené des études sur le parallèle entre le conte et la situation de l'Italie à la fin du 19e siècle. En fait, à l'image du petit Pinocchio, faut savoir que l'Italie est finalement très jeune à ce moment-là. Pendant des siècles, elle était globalement constituée d'états morcelés avec des principautés en guerre les unes contre les autres. Et c'est seulement en 1861 que sera proclamée l'unification du royaume d'Italie qui devra encore attendre jusqu'à 1946 pour devenir un pays républicain. Du coup, tout comme l'enfant qui est né de la dernière pluie, l'Italie est soumise aux cruautés du monde et doit faire des sacrifices pour perdurer. Elle est en quête de son identité. Alors même si Colodi est dans le camp des vainqueurs, puisqu'il s'est battu pour l'unification, ça ne l'empêchera pas de garder son oeil critique et de dénoncer les faiblesses du nouveau système. Outre le système éducatif qui en prend pour son grade, on a aussi les institutions judiciaires qui sont tournées en dérision, avec par exemple des carabiniers qui arrêtent systématiquement les gens pour de mauvaises raisons et le juge, caricaturé en singe, qui condamne que les innocents. Tout ça, c'est évidemment essuyé d'un revers de main par certaines adaptations, celle de Disney en première ligne. Là, on ne touche pas à la sacro-sainte école, on n'aborde pas l'absurdité du système et surtout, exit la misère qui gangrène le pays. On préférera nous montrer de charmantes ruelles pavées d'enfants bien habillés avec un Gepetto qui n'a pas l'air de trop mal s'en sortir financièrement. Du coup, quand on bascule sur les versions italiennes qui mettent un point d'honneur à représenter la pauvreté du pays au 19e siècle, ça fait un choc. Rien que la scène d'intro du film de Matteo Garonnet, c'est Gepetto qui utilise un marteau et un burin pour choper les dernières molécules de fromage comestibles sur une gigantesque croûte sèche. Un gag visuel qui aurait bien fait marrer Colody, à mon avis. La précarité, c'est une thématique très présente dans les œuvres des réalisateurs italiens. Garonnet s'est fait connaître à l'international pour son film Gomorrah avec des jeunes mecs paumés qui cherchent désespérément à faire fortune. De son côté, Luigi Comanchini avait précédemment réalisé des documentaires sur la condition des enfants en Italie. En bref, Pinocchio fait indéniablement partie du patrimoine italien et on ne compte plus les réappropriations du pantin à des fins artistiques mais aussi parfois politiques, comme on a vu tout à l'heure. Mais s'il y a un réalisateur qui a su plus que quiconque s'approprier Pinocchio, c'est indéniablement Roberto Benigni. Alors déjà forcément, il a incarné le père et le fils dans deux films différents, mais il faut même savoir qu'il a failli tourner une troisième version. En effet, Francis Ford Coppola avait tenté de mener à bien un projet d'adaptation dans les années 90, avec Benigni en Gepetto et Robin Williams pour faire Pinocchio. Et bon sang, qu'est-ce que j'aurais voulu voir ça ? Mais le film a été abandonné à cause d'un conflit de droit entre Coppola et la Warner. Bon après, de l'avis de Benigni, si le film s'était fait, il n'aurait pas réalisé le sien. En fait, Roberto Benigni, il a un amour inconditionnel pour le personnage auquel il s'identifie énormément. Pour cause, il est originaire de Toscane, a grandi dans une famille modeste et il a même fait des études dans un séminaire, tout comme Carlo Collodi. Déjà très jeune, il partageait la même énergie que le pantin, ce qui lui a valu le surnom de Pinocchietto que lui avait donné sa mère et qu'il suivra encore des années plus tard. C'est même comme ça que le surnommait le grand réalisateur italien Federico Fellini, qui à la base aurait d'ailleurs dû réaliser son film, si la mort ne l'avait pas assassiné. En résumé, on a donc un conte avec une portée universelle, comme en témoigne son succès international et intemporel, mais ça reste en premier lieu une oeuvre profondément marquée par son ancrage culturel. Alors si je devais décerner le prix du meilleur film Pinocchio, personnellement, mon cœur balancerait pour la version de Steve Baron. Forcément, j'adore les setups pay-off et il n'y a rien de plus satisfaisant pour moi qu'une histoire bien ficelée avec chaque pièce qui s'emboîte parfaitement. Mais si on devait définir quelle est la meilleure adaptation, la plus fidèle à l'esprit de Collodi, ce serait indéniablement celle de Roberto Benigni. Benigni connaît son sujet sur le bout des doigts parce qu'il est le sujet. Ce mec, il est Pinocchio dans la vraie vie, exubérant, éloquent avec son infatigable cœur époustouflant. Mon cœur est époustouflant de ce moment et j'ai gagné la palme d'or. Qu'est-ce que c'est ? Et c'est intéressant de se dire que son oeuvre, elle est considérée comme un échec aussi bien par la critique que le grand public, alors que c'est celle qui tape le plus juste. Le fait est que Pinocchio, c'est un personnage énervant et insupportable. Et je ne dis pas que Benigni est énervant et insupportable, mais en tout cas, il le joue à la perfection. Bon, faut être honnête, il y a deux raisons majeures qui ont contribué à la réputation de nanar du film. Premier problème, il y a son doublage américain, absolument déplorable et qui a complètement ruiné les séances du public outre-Atlantique. Et même si notre VF est excellente, dans la plus pure tradition des VF de qualité de notre beau pays, ça me paraît quand même très important de regarder Pinocchio en italien, sa forme la plus brute. Bon, et puis le second problème, sans aucun doute le plus gênant pour le public, c'est indéniablement ce parti pris de faire jouer tous les rôles des enfants à des adultes. Les acteurs surjouent, cabotinent à tout va, ce qui peut devenir tout à fait malaisant. Et pourtant, mais quel meilleur hommage à la comédia dell'Arte que de faire une adaptation aussi théâtrale ! Après tout, Colody revendiquait son amour pour le genre et sous cet angle, ça paraît tellement cohérent de voir ses grands enfants faire les clowns devant la caméra. Encore une fois, même si c'est la preuve que les contes ont besoin de s'adapter à leur époque pour perdurer, ça fait un peu mal au cœur de voir le désamour qu'a reçu Benigny pour son travail. Comme quoi, on a beau se dire qu'on connaît Pinocchio, quand on nous le montre dans sa forme la plus pure, le public ne le reconnaît plus. Il est même rejeté comme un fils indigne alors qu'il est là, sous nos yeux, comme le nez au milieu de la figure. Comte à rebours est à présent terminé et on espère que ça vous a plu. On vous donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles vidéos et d'ici là, regardez plein de films et lisez plein de livres. Ciao, ciao ! Tu n'as donc pas peur de mourir ? Je préfère mourir plutôt que de boire cette cochonnerie amère. S'il en est ainsi. Je ne suis pas un jouet. Tu n'es qu'un jouet ! Philibert Jaquet, c'est moi. Je suis l'esprit du pain Jaquet. Sous-titrage ST' 501